Alors Alexandre, à toi. Moi j'ai un marron qui est assez simple, j'étais étudiant et j'ai créé l'Inagora de 24 ans, j'étais encore étudiant, je n'ai fait que travailler pour l'Inagora, mais qui est une entreprise fantastique et d'ailleurs je vous encourage tous à travailler à l'Inagora, ce que vous souhaitez, je reçois mon outil aux candidatures et vos CV. Et puis on va parler de l'IA, et donc peut-être que je mentionne une des initiatives qu'on porte à travers l'Inagora, qui est une communauté qui s'appelle Open LLM France, qui a depuis le CV et qui s'appelle aussi Open LLM Europe, à l'échelle européenne. Et Open LLM France a réuni aujourd'hui plus de 750 chercheurs publics, privés, dans le domaine de l'IA. Ça en fait certainement un des plus grands groupes actifs, dans le domaine de l'IA Open Source. Et donc on partage une ambition qui est de créer une IA souveraine, multilingue, multimodale, et pour qu'elle puisse être souveraine, il faut qu'elle soit Open Source, réellement Open Source. Et ce qu'on appelle une IA réellement Open Source, c'est une IA dont on n'a pas de restrictions sur l'usage du modèle. Tout le monde peut utiliser en fait les modèles que la communauté Open LLM développe, sans restrictions, ce qui n'est pas le cas de toutes les IA soi-disant de bonnes choses. On fournit également nos méthodes d'entraînement et on fournit les data sets. Bref, c'est vraiment Noël en plein été. Toi Alexandre, exemple de, merci Stéphanie, exemple de peut-être une façon de procéder qui d'une part a réussi à garder, je crois, une grande amie sur son capital, même si la notion de propriété, comme Stéphanie l'a annoncé, il faut bien la remettre en rapport avec la notion de souveraineté, mais tu as gardé ma vie sur ton capital, tu as-tu du talent ? Alors, c'est assez important de dire toi, tu as l'exemple du monde, comment faire ou comment tu es ? Je ne suis pas un des exemples, mais en réalité, ils sont très très nombreux en Europe. C'est évidemment pas forcément ce qu'on met le plus en valeur, parce qu'ils ne bénéficient pas de l'appui d'actionnaires extérieurs, des fonds d'investissement qui sont des instruments puissants. Des fonds d'investissement, aujourd'hui, ils viennent beaucoup en fait d'argent, ils prennent 20% de gestion, donc c'est des gros fonds, ils ont une capacité, il y a des associations qui sont puissantes, il y a des vrais figures, c'est un vrai role model en France de l'investissement, quand vous l'avez en fait à votre bord, à vos aides, et ça accélère votre boîte, etc. Donc naturellement, les boîtes qui sont financées, elles ont tendance à être plus souvent dans les médias nationaux, dans les écoles, pour la France, et elles passent plus souvent à la télé que ce qu'on appelle les coqueroches, en anglais, les cafards, je fais un peu partie, donc c'est pas très corromant comme appellation, mais en fait on les appelle comme ça parce que ce sont des bonnes qui résistent à tout. Moi j'ai vu l'exposition de la pub d'Internet en 2000, j'ai vu la crise des subprimes, et il y aura, parce qu'elle est déjà là, une pub de l'IA, et on survivra à la pub de l'IA. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acteurs en fait qui soient de l'IA, qui soient encore là, une fois que la pub de l'IA en fait n'expose pas. Moi je crois que ce que raconte Stéphanie c'est assez juste, mais ça fait pas la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Ça marche pas ce qu'elle raconte. Ça fait 25 ans qu'on entend ça, moi j'ai créé ma boîte, donc je vous le disais en 2000, et depuis que j'ai créé l'IA en Europe, j'entends le même message, on raconte la même histoire, et vous prenez la même conférence qu'on aurait pu faire il y a 10 ans, on aurait entendu la même chose, et il y a 20 ans c'était déjà la même chose. Ça marche pas by design, et je ne le dis pas contre Stéphanie, j'ai l'air du monde respectuel, mais parce qu'il y a un déséquilibre structurel du niveau de levée de fonds entre les Etats-Unis et la France, et l'Europe, les fonds d'investissement sont pas du tout la même ligne aux Etats-Unis et en Europe, les niveaux de valorisation sont pas les mêmes, et donc by design, quand vous commencez à lever des fonds en Europe, vous finirez certainement par être racheté par une boîte américaine, et ça fait 25 ans qu'on assiste à ça. Donc si on veut créer la souveraineté numérique en Europe, et c'est ce que moi je veux, et il y a beaucoup de gens qui veulent ça, il faut faire différemment. On ne peut pas faire toujours la même chose et tout le temps échouer. J'en ai plus ? Oui, moi je crois que d'abord il faut créer des boîtes qui soient durables, et pour qu'elles soient durables, il faut qu'elles soient rentables. On a besoin pour ça de réinventer un partenariat public-privé, comme par exemple on le fait dans le domaine de l'IA, on a passé un accord stratégique avec le CNRS, parce que le CNRS, c'est le plus grand centre de recherche français, c'est le plus grand centre de recherche français, c'est les études de chercheurs en France. Ils avaient jusqu'à présent 22 accords stratégiques, que avec des lois du CAC 40. On est la première PME avec laquelle le CNRS signe, pour qu'ensemble on invente et on co-développe des modèles d'IA, des modèles fondations d'IA. C'est ce qu'on a fait avec le modèle clair, on va commencer l'entraînement d'un modèle qui s'appelle l'US, et on va avoir un vrai modèle, comme je vous le disais, un modèle réellement open source, pas un modèle open source à l'amistral, ça ne marche pas ça, mais un modèle réellement open source, on a mieux que je le décrivais. Et donc on est capable, donc ceux qui vous disent qu'il faut lever énormément d'argent pour faire le lien, c'est qu'on peut faire différemment. Il y a des modèles alternatifs qui existent. Moi j'aime bien l'histoire, pourquoi il faut la souveraineté numérique ? Parce qu'on a... Et comment on la fabrique ? On la fabrique grâce à la biodiversité numérique. On a mis des années à comprendre que le monomodèle de culture dans le domaine de l'agriculture, c'était un modèle qui tuait le monde. On ne peut pas avoir en fait un monde durable dans lequel on fait en Europe que la culture du même OGM de blé. Quand on fait ça, on met en risque, on parlait dans la conférence précédente, la question de la résilience numérique. Si on fait tous la même chose sur le même modèle, on finira par crever, c'est absolument évident. Et donc il faut absolument cultiver cette biodiversité numérique. Et le meilleur modèle pour faire ça, c'est l'open source. C'est pour ça en fait, pour l'open source, c'est partout, c'est tendance. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que même les GAFAM utilisent massivement l'open source. C'est-à-dire que eux ont compris que l'open source, c'était la clé, c'était le développeur pour créer des modèles scalable et vendre partout sur la planète. Et nous, on est encore en train de s'interroger en Europe. Oui, l'open source, c'est bien, c'est pas bien. C'est quoi le modèle économique d'open source ? Mais mince, je vous le dis, moi, il nous faut un grand open source act. On a fait AI act en Europe. C'est évident qu'il faut faire maintenant open source act. Donc, un open source act, une collaboration publique-privé, parce que je regarde un peu Gaël qui est... Oui, il faut que je partage de discussion. C'est l'open source act, c'est des partenariats publics-privés, c'est faire des choses différemment, on est cette biodiversité dans... Et la commande publique. Voilà, je vais terminer là-dessus. La commande publique, c'est clé. Merci à tous les clients qui font confiance à Minagora. Vous aussi, devenez client de Minagora. Plus on est sustainable. Et soyez clients aussi de Minagora et de toutes nos entreprises. C'est comme ça que ça marche. Et donc, on a besoin de ce fameux business act européen. Et là-dessus, il n'y a aucune fatalité. Il suffit d'une volonté politique. Que font les politiques ? C'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Chocs et Macron, ils font une souveraineté européenne, y compris dans le domaine du numérique. Mais maintenant, on a pas les actes. Mais on n'a pas forcément besoin, Stéphanie, de gérants européens. C'est faux, cette idée-là. C'est là où je crois qu'il y a une erreur. Moi, je ne crois pas qu'on ait nécessairement besoin de gérants européens. On a besoin d'écosystèmes ouverts, interopérables, puissants. On a besoin de belles entreprises européennes. Mais il y en a des belles entreprises européennes. Minagora, c'est une belle boîte européenne. Moi, j'en ai très très bien. Et à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. Et donc, vous savez, j'aime bien rappeler l'idée que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, c'est faux de croire que le seul modèle qui conviendrait, c'est un modèle ultra-capitaliste avec uniquement des géants. C'est aujourd'hui le modèle américain. Mais le modèle européen, ce que moi j'appelle la troisième voie numérique, ce n'est pas le modèle américain. Pourquoi copier ? On peut s'inventer un futur numérique responsable, durable, en européen. C'est ça la troisième voie numérique. Il ne faut pas faire comme les Américains ou comme les Chinois, c'est pareil. Est-ce qu'il faudrait qu'on ait un géant européen contrôlé par un État ou que l'État manipule ou que le ministère de la Défense manipule ? Moi, j'ai pas envie de ce numérique-là. Et donc, la question qu'on a, c'est une question de société. C'est quel numérique on veut pour l'Europe, mais pas tout de suite. Mais pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Et c'est cette question-là qui devrait nous obséder tous collectivement. Et honnêtement, moi, je rêve pas d'avoir un Google européen. Il ne sera pas mieux le Google européen que le Google américain. Merci. Allez, allez, vas-y. Allez, un petit mot de la fin. Je veux juste vous dire qu'il y a un nouveau comité stratégique de filière qui va se créer. Il sera officiellement créé le 18 juin. Ça s'appelle le CSF numérique de confiance. Ça va rassembler les acteurs de cloud, de l'IA, du quantique. Et donc, si vous faites partie de ces domaines-là, intéressez-vous à ce CSF. Il va se passer plein de choses intéressantes. Ça va permettre d'organiser des dialogues de haut niveau entre l'État... Je suis désolé, je parle en français. Entre l'État français et l'écosystème français. Et puis, ça va permettre d'organiser des dialogues avec les institutions. Et vraiment, le mot de la fin, les remerciements aux organisateurs de cette journée. C'est fantastique d'avoir organisé cette journée sur la souveraineté numérique. Bravo à vous. Spécialement de l'avoir fait ici, naturellement à Bruxelles. Et je suis ravi qu'on soit tous ensemble sur cette journée-là. Et il faut qu'on amplifie le mouvement. Et comme les prochaines, on fasse de cet événement encore un plus grand événement. Bravo. Et en tout cas, je ne peux qu'encourager en effet. Moi-même, de mon côté, je voyage pas mal en Europe. Et j'ai toujours tendance à dire il y a une belle tech danoise, il y a une tech polonaise, il y a une tech allemande, il y a une tech française qui continue à construire ce genre de pont. Entre Paris et Bruxelles, ça se fait facilement. Mais il y a vraiment beaucoup d'ouverture qui amènent pour l'instant les technologies belgo-françaises à la Pologne très ouvertes à nos accueillis. Donc, continuez à construire ces ponts entre les différents villes et les pays ou les régions européennes. C'est très important. Donc, en tout cas, bien joué à la French Tech, bruxelloise. Et on se revoit à la prochaine avec encore plus de monde. Merci.